Assalamu alaikum professeur Yerim Bagnik Diop Wa alaikum salam Georges Détien Yo yae directeur de la pharmacie et du médicament qui est le ministère de la santé et de l'action sociale Ma faci yenak Mohamed Alimba qui wakhtan lui Kyaoulinak barke de moubolegui m'a dit Médicaments yoyen gha mentenne yu ne berine yu l'ol Nyu teiglen l'okho police teiglen l'okho Lach diaroul circuit normal Faux médicaments lak wala médicaments yin gha mentenne Deng kou trafiqué L'ilère mwoye yéneu signalé mbirema Nyu hamentenne yu yodi Ou a police N'o l'en d'efe bhamne amna Médicaments yin gha mentenne yu yu ti bi reoumi Té diaroulion Padua parsel Merci jord de tchè Mouyou Mohamed Alimba C'est Loul moum c'est pas un secret de police N'yep khamne amna yin gharap Amna n'ek kou ni fou ni ware nek Sénégal l'ol amna Donc Donc bi n'a k T'afo fèk Yon tamilé benne inspection Depuis mois de septembre Sur tout le territoire sénégalais Le 5 yon tamilé benne d'emba kolda Pour benne affaire Pour ne vélifier Yonu délouche C'est ce qu'on m'a dit C'est ce qu'on m'a dit Au pharmacien Et du syndicat Il a donné une information Après inspecteur principal à l'ADPM Il a parlé avec le commissaire Commissariat urbain Pour qu'on a regardé Et puis on a regardé Et puis on a fait un peu de temps Et puis on a fait la même chose Et puis on a fait un peu de temps En tant que directeur Mais c'est ce qu'on a fait Et appréhender Six personnes Il y a des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux sont un ensemble de profession réglementé par l'alloi. Il y a des dispositifs médicaux pour l'autorisation de l'OMS. On les considère comme faux médicaments. L'enquête suit son cours. Il y a des efforts pour la sécurité sanitaire et les produits de santé. Il y a aussi des employés de la police. Et les auxiliaires qui ont travaillé avec la santé de l'autorité de la santé. C'est ce que je dois vous remercier. Il y a un plaisir. Je le constate, c'est bien. Il y a un plaisir parce que peut-être que c'est la partie visible de l'iceberg. Justement, comment est-ce qu'il y a des médicaments? Il n'y a pas de médecins. 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 Il y a toujours eu un peu de médecins, Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de médecins. Ils étaient prêts. Il n'y a pas d'accompagnement. Ce qui est surprenant, c'est que souvent, il avait appréhendé les camions de construction. Il était au centre, au cœur même, de la capitale Dakar les diapés est ce qu'il faut faire pas de doigt nous sommes tous dans la ville mais pas de doigt vous avez le droit est ce qu'il n'y a pas de doigt vous avez le droit de l'univers tout le monde sait nous le savons nous le savons nous sommes des professionnels de santé justement c'est pas nouveau nous sommes à gauche à droite ici à Dakar ou à droite est ce que vous sentez en réalité vous aimez vous aimez les médicaments réellement vous savez pendant toute l'année de 2020 depuis 2019 plusieurs fois il y a des saisies de médicaments plusieurs fois donc peut être on va analyser sur le plan des statuts des institutions en charge de ces problématiques est ce que les institutions peuvent nous faire c'est à dire c'est à dire c'est à dire est ce qu'il y a est ce qu'il y a peut être une réforme c'est inscrit dans le plan d'investissement secteur du ministère de la santé c'est une réforme bien inscrite pour donner plus de moyens à la direction de la pharmacie pour qu'il y ait des inspecteurs d'inspecter toutes les structures y compris les structures de santé donc questionnements est ce que sur le plan de la loi est ce qu'on a des lois suffisamment persuasives ou la dissuasive pour que nous devons dire notre question est ce que sur le plan réglementaire toutes les dispositions sont prises pour réglementer tout ce personnel qu'on appelle produits de santé qui sont comme peut-être peut-être je suppose des solutés massifs il y a beaucoup que les professionnels devraient les médicaments classés comme dispositifs donc c'est des failles je pense c'est des choses qu'on doit revoir dans nos textes réglementaires pour bien identifier chaque chose et bien légiférer chaque chose c'est la répression même hors des pharmaciens ils devraient criminaliser le trafic c'est criminalisé c'est-à-dire c'est criminalisé c'est-à-dire 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 la loi qui criminalise le trafic des faux médicaments et là l'exercice illégal c'est-à-dire 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 avec la commission de lutte contre les faux médicaments ils avaient fait un bon benchmark sur toutes les lois relatives à ce domaine le trafic des faux médicaments pour nous produire une loi spéciale qu'on doit adopter la loi qui est parrainée depuis nous sommes donc c'est-à-dire 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 la loi c'est-à-dire 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 et c'est-à-dire parce que c'est des réformes urgentes que le président de la République avait demandé pour booster le secteur pharmaceutique nous n'avons pas une souveraineté thérapeutique souveraineté pharmaceutique sur notre pays pour demander faux médicaments faux vendeurs les trafics illicites ce n'est pas possible donc ces réformes sont urgentes il faut nous réformer tout ça pour que nous nous investissons sans être concurrencés par du déloyal mais concrètement de ma bouquant de répondre de manière sincère n'y a ni importé médicaments faux bo parce qu'à même il ya des affiches sénégal c'est des milliards qu'ils ont à jeu concrètement yo me dit nous n'y importez généralement tout ce que j'ai dit là est sincèrement si y'a des failles dans notre système je l'ai dit sincèrement maintenant pour te dire que qui m'ont fait à qui m'a fait généralement nian le parce que c'est les milliards qui sont en jeu mais légalement c'est à dire il ya des structures qui sont autorisées à importer des médicaments par les biens des médicaments mais les grossistes répartiteurs publics et privés il y en a quatre au sénégal cinq comme il y a un laborex ap ni on paie n'a qu'ils ont autorisées nous importer des médicaments et il ya des conditionnalités pour importer des médicaments mais un médicament est défini dans la loi et un médicament doit avoir une autorisation de mise sur le marché pour ne m'ont qu'au dougal sénégal voilà utiliser de façon spéciale parce que t'as mis sur le médecin pris le béni médicament bohane et amour sénégal tu as le droit de le réclamer ou à la pharmacie en nous demander d'a importer spécialement ces médicaments pour vous donc il y a un cas et un niam mais dans tous les cas tout médicament qui entre sur le sénégal n'est qu'utiliser d'autorisation de l'autorité le ministère de la santé le sous guiné carbo brec on le classe dans le fou situation b new duna non la demeure il faut médicament ni co de structure de vente de matériel médicale mouboko dit doug timbiron médicament c'est le cas des soluté soluté massifie médicament parce que d'un coup j'aime directement dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau c'est du diabète pour le problème de boucou boucou diamé diabétique non non comme je n'ai qu'à faire c'est un sucre diabétique voilà le problème donc d'un coup dougal directement c'est venu moudam si il y a des femmes critères de qualité mou vont répondre de sorte que on le classe parmi les médicaments il faut nous l'air qu'on n'a pas encore y compris des des pharmaciens qui hésitent encore des professionnels qui le classe peut-être par mégarde ou par méconnaissance dans dans les dispositifs médicaux à côté il ya des dispositifs n'y a dispositif médicaux il ya des dispositifs de diagnostic in vitro il ya des matériels médicaux il ya plus de 22000 dispositifs même appareils qui permettent de faire des des diagnostics sont considérés comme des dispositifs médicaux il ya des catégories amnés si on a exigé des qualités de stérilité on y a eu bon on a fait que par doigts c'est ben une boutique dans des toilettes qui souffrent toi quand il faut qu'on t'embarate ce new taxi concernant ces dispositifs pour rien ne dispositif si nous double co dans le monopole pharmaceutique nous qu'ils aillent que dans les pharmacies donc mota mané amnou l'okhamnet n'y auront à tao rapidement des tamblés ici rapidement pour revoir tout ça on était dans une dynamique communautaire avec lui au moins qui a préparé ses textes et d'autres textes mais décision signe au delà des lois est ce que diaponi item peut-être il ya un problème de corruption dans cette dans ce type d'affaires parce que n'a n'ont honte d'eux amnana l'a hommé l'idou ou de l'idou pousseau l'a maintenir des yards d'une coguisse c'est des médicaments il berit à nafoumoudia sur nos frontières est-ce que y'a une santé roulaine peut-être faille la 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 on a tout de suite ben rencontre l'ord des pharmaciens la direction et la douane parce qu'on n'a pas d'eux à la dispositif médicaux si je prends que les dispositifs médicaux amène et les sociétés qui font des dispositifs médicaux dont société bignite ou non et des dispositifs médicaux qui passent à la direction de la pharmacie chaque fois que de besoin pour importer des médicaments et on leur donne cette utilisation d'importation mais par contre y'a des structures qui font des dispositifs médicaux de grandes structures moi j'ai jamais vu passer l'utilisation l'on doit déjà sois mais deux fois deux mesures la douane une passée des idées idées importées et importées directement sans que nous n'y a qu'on y a quelque chose à faire sous le texte du fait de la sensibilité de ces produits par rapport à la population voilà à l'homme on peut induire les auxiliaires que sont les douaniers auxiliaires auxiliaires dans nous l'application de la réglementation pharmaceutique il faut l'entendre sous cet angle mais induire en erreur donc il faut nous toc de bonne foi nous règle éco de le cadrage réglementaire qu'il faut il faut quand il ya l'argent en jeu c'est possible partout dans tous les milieux si on veut être un sénégal émergent émergent vraiment émergent un vrai sens du terme toutes ces pratiques là doivent être banis c'est pas de me laver mais il faut que chacun dans son domaine de compétences il me gérer ou j'ai mauvais si j'avais je reviens sur un autre aspect c'est les solutions technologiques avec avec la le digital il ya beaucoup de choses on peut marquer si médicaments et éventuellement pour pouvoir les tracés dès qu'ils entrent au sénégal les authentifier et les tracés mais le secure track interest et c'est pratiquement appliqué dans tout le monde le monde moderne et nous aussi on travaille dans ce sens là et presse bignonne d'aimé aussi moi protéger le bon mais le bon qui est authentifié contrôler vérifier et marqué pour lutter contre le faux parce que tu as constaté le dégâts du faux mais combien est passé c'est une autre c'est une autre question donc l'autre aussi je pense que si on met nos énergies sur le plan technologique à protéger le bon tout ce qui est bon y compris la bonne personne le bon médecin parce que dès qu'il soit le faux médecin mais juste ma d'intuit et la formation ni young ou timbib mi supposé ni j'aime bien tuer ça le prudient tu vois l'un faux médicament oh aham ga l'allah mané man l'automne est content aussi ça dit je suis pas extra je suis pas heureux parce que tout le monde est pharmacien parce que mal est india poté l'allage je suis avant tout professeur d'université Et ils sont tout doux, ils ont apporté ma vie Et je les connais personnellement Enfin, personnelle, je les connais, c'est qu'ils ne connaissent pas Donc, je ne peux pas être content Et ça me surprend de cette personne que je connais Donc, pour moi, il peut être induit en erreur Parce qu'il y a aussi, il travaille dans les institutions Induit en erreur, c'est-à-dire ? Je ne sais pas, il peut être en erreur de jugement Ou comme tu dis, c'est-à-dire en erreur d'appréciation Là, c'est ce que je connais C'est vrai, mais je l'ai dit Tu vois, surconstance, atténuante C'est ce que j'accorde parce que, comme je le connais Tu vois, ça m'a surpris J'ai été un peu ébahi Et tout de suite avec lui Maintenant, C'est dans l'ordre du possible Parce qu'aussi, il faut qu'on y ait Les pharmaciens, l'homme du médicament Qui revendiquont le monopole du médicament Il faut Il faut qu'on soit Dans toutes les pratiques Dans toutes les pratiques Les circuits sont bien identifiés Les circuits de distribution Sont très bien identifiés Donc il y a peut-être Il y a un gap Dans la partie dispositif Mais du coup, on a un gap sur le plan des textes Ça, on le reconnaît Donc, ça peut corriger Mais les circuits sont bien connus Les circuits licites de distribution Donc, qui a fait Les circuits de distribution C'est un profil Un profil Un profil Un profil Un profil Un profil Donc, cette situation Dans la suite Des événements Ça peut nous révéler beaucoup de choses Mais ce qu'on a fait C'est pas C'est un profil Enquête